Salut à tous c'est Hatsu, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un worker full succès, donc Blitzkrieg Hardy Escort de sang. Je vais vous présenter ma petite technique que je fais sur chacune de mes teams succès qui me permet de faciliter grandement le donjon pour faire le full succès en un seul donjon. Comme vous le voyez, il faut mettre un tonneau pour pouvoir attirer un monstre qui va être donc attiré pour que les nutrophes puissent faire le hardy dessus et on va porter le worker DLT1 et on va se coller au Bwork Elemental Feu, donc comme vous le voyez, sur ce petit bloc en fait, enfin voilà, sur cette case qui est entourée de deux blocs et on va surtout pas faire de retrait PM à la Mama Bwork avec les nutrophes pour que la Mama Bwork vienne se coller au panda. On élimine la petite flamèche parce que c'est assez relou, ça attire et ça tape assez fort. Et voilà, moi je mets un petit coffre, c'est juste pour pouvoir tacler le cyborg pour être sûr qu'il ne bouge pas. Après, je vais placer mes petits portails de sorte à pouvoir taper dès le T2, il me semble, avec mes personnages. Voilà, je calcule à peu près et je vais me placer de sorte à bien pouvoir faire Hardy et Blitzkrieg. Vous allez voir, les placements des portails ne sont pas faits au pif. Et voilà, ça fonctionne très bien mais pensez vraiment à ce tonneau parce que sinon, c'est très difficile d'aller récupérer un monstre dès le T1 avec vos personnages. Avec le yop, on va donc juste se placer et se booster. On prépare une accu pour le T2 pour pouvoir focus le cyborg qui est donc un monstre qui sacrifice. Donc dans tous les cas, je vous conseillerais de le focus. Puis c'est à peu près le plus simple même s'il a pas mal de résistance. Donc voilà, on lâche des boosts sur le yop. On va mettre un petit sac pour être sûr de pouvoir proc, l'ocre, le vut beast, tout ça. On met un petit peu de régène. Ce n'est pas très important. De toute façon, tout ce qui compte avec les nus, c'est vraiment d'attendre un tour et de bien assurer le Hardy. Et là, on va commencer à mettre des dégâts. Donc voilà, moi j'aime bien faire ce tour là puisque je sais que je peux taper avec tous les personnages. Et c'est assez important étant donné, comme je vous ai dit, que le cyborg a quand même 40% de résistance. Je vous conseille de faire votre maximum pour taper à travers les portails. Et donc voilà, moi je vais l'attirer comme ça et je vais le taper un petit coup encore avec les lios. Et on n'oublie pas de se replacer pour le Hardy. Avec le yop, je peux donc me placer comme il faut, comme vous le voyez. Mais je ne dois pas tuer le cyborg. Je vais essayer de le tuer avec les nus trophes. Comme ça, ça va me permettre de faire Hardy tranquillement en restant en bas avec le yop. Et c'est donc à les nus de le tuer. C'est là aussi que le coffre peut s'avérer utile. Avec le panda, on peut continuer de passer puisqu'on est en train de corrupt le Borker. Et voilà, on a tué donc le cyborg. On va lâcher une petite axelle sur les nus pour pouvoir se coller à la Mama Bork. Là, je vais mettre une petite boîte à outils sur le coffre, mais ce n'est pas utile. Encore une fois, je me sers de ce coffre essentiellement pour pouvoir tacler les monstres parce que c'est une invocation qui a pas mal de tacles. Et donc voilà, ça compense pas mal. Avec les nus, cette fois-ci, on va mettre des portails qui seront plutôt des portails de placement, donc c'est pour me rapprocher. Donc voilà, je vais me rapprocher tranquillement. Il me semble que je vais mettre un portail au corps à corps de la Mama. Voilà, c'est ça pour que le yop puisse en profiter. Et on va évidemment se coller encore une fois pour assurer le succès Hardy. Voilà, de toute façon, c'est assez simple jusqu'à ce qu'il reste plus que le Borker. C'est celui qu'on va tuer en dernier, bien évidemment. Je trouve cette technique est relativement simple à faire puisque le placement du Borker à 9pm, donc vous pouvez l'anticiper T1 et vous avez juste à lâcher un petit pain dans le cul comme moi. Et donc voilà, là avec le yop, il faut pouvoir se replacer en Hardy. Donc on va juste reculer le petit Helio pour pas qu'il se prenne un coup du Borker parce que le Borker fait quand même assez mal. J'aurais pu éventuellement souffler le coffre, mais bon, je l'ai fait comme ça. Voilà, le Borker préfère taper le coffre, donc c'est super pour moi. C'est pour ça que c'est aussi utile de le placer parce que voilà, ce coffre a du tacle, plus le tacle du panda, donc ça lui donne un peu cette obligation de devoir taper l'un ou l'autre et donc de laisser mes personnages tranquilles. Il faut savoir que le Borker, il fait son sort un tour sur deux, donc il va pas vous mettre du 2000 tous les tours, mais c'est vraiment un tour sur deux. Donc vous pouvez l'anticiper en mettant une petite souillure un tour sur deux ou en vous assurant que ce soit juste le panda qui soit au cac. Les idoles rajoutent pas de difficultés particulières puisque de toute façon vous faites le succès Blitzkrieg et donc soit vous allez taper les Yosh et vous allez Blitz quoi qu'il arrive. Donc voilà, pas vraiment de difficultés particulières à jouer une compo avec des Yosh. Le Hulu est très facilement remplaçable par un dynamo ou par ce que vous voulez. Voilà, ça va rien changer au combat non plus. Faites quand même attention parce que le Borker est à 9 p.m. Donc peut-être qu'avec un dynamo à 10 p.m. il pourrait vous avoir T1. Voilà, faut juste prendre ça en compte. Là je vais quand même repousser mon nénu parce que je me dis que j'ai quand même envie de l'avoir en vie. Ça peut toujours être utile pour qu'il lâche une petite décadence ou des petits boosts sur le Yop. Et voilà, là je ne sais pas si je vais entamer le Borker Elemental Feu. Je ne pense pas parce que c'est assez important d'être sûr de pouvoir le tuer. Donc voilà, là je vais vraiment continuer à corrupt le Borker. Vous voyez, c'est vraiment avec ce placement-là entre les deux blocs que c'est assez facile de le bloquer. Et vu qu'il peut lancer son sort une seule fois, on en profite, on lui met des entités. Ce tour-là, je vais pouvoir tuer le Borker Elemental de Feu. C'est un monstre qui est assez relou, qui met énormément de retrait PA en zone. Donc voilà, je préférais m'assurer d'avoir tous mes PA sur le Yop pour pouvoir l'entamer et bien évidemment de pouvoir lui mettre des petites vues le nez. Donc voilà, on va reporter le Yop bien évidemment pour ne pas perdre 2 PA encore une fois, parce que vous le voyez, il met du moins 3 à moins 4 en zone. Et là, on va pouvoir l'entamer tranquillement avec les personnages. Les Neutrophes qui lui met des petits dégâts sympathiques, malgré qu'il ne soit pas un personnage rox. Mais voilà, avec le malus de faiblesse haut, on en profite. Et puis on continue de l'entamer avec les autres personnages. Donc voilà, avec les Lyo, on s'assure de ne pas le tuer tout de même, même si je ne pense pas que j'aurais fait les dégâts. Mais c'est juste pour pouvoir encore une fois faire le hardy derrière et profiter cette fois-ci d'avoir le Borker. Donc voilà, là il va y avoir plus qu'un tour. Je mets l'Eliothrope derrière, c'est pour pas que le Borker puisse me pousser le panda. C'est un petit truc, un petit détail, mais qui peut faire la différence parce que le Borker aurait pu me pousser et changer à peu près tous les placements. Donc voilà, on en profite, on met le petit Helio derrière, comme ça on est safe. Le panda a plus qu'à placer le Borker puisqu'on est donc au tour 6. J'ai la colère de Yop et on va s'occuper de le placer tranquillement pour pouvoir le terminer. Je mets une seule vue le nez, c'est pour pouvoir donc m'assurer de bien le placer comme il faut, puisque sinon j'aurais pas eu l'EPA nécessaire. Encore une fois, c'est à cause du Bork élémental de feu, mais vous pouvez très bien prendre un tour de plus si vous préférez mettre une double vue le nez, même si vous en avez vraiment pas besoin, je vous rassure. Avec les nues, pensez à vérifier que vous ayez bien l'accélération ou que vous ayez assez de mobilité puisque les neutrophes, voilà, sans son accélération, c'est un peu compliqué de faire hardy, à moins que vous ayez laissé les portails ouverts. Voilà, vérifiez bien ça avant. Vous pouvez bien évidemment l'entamer, même si c'est de l'overkill, voilà, puisque votre shop a la colère de Yop, vous allez mettre du 10 000 à lui tout seul, mais n'hésitez pas quand même à mettre des petits dégâts sur l'héliotrope si vous pensez que vous n'êtes pas assez juste, parce que le Borker a un malus R également, donc vous pouvez en profiter avec l'héliotrope. Voilà, je vais remettre les petits portails. Également à savoir, vous n'avez pas besoin de faire hardy avec le dernier monstre, c'est à dire si vous tuez le Borker, votre shop n'a pas besoin de coller le Borker. Donc voilà, c'est quand même intéressant à savoir. Là, je libère les portails, je ne voulais pas finir sur le portail, sinon ça aurait été plus compliqué pour moi, surtout que je n'avais pas le souffle. Et puis voilà, on met une petite coco, finalement qui n'est pas une coco si large que ça, donc j'ai bien fait de l'entamer avec les autres persos. Mais voilà, ce n'était pas une coco en double vue le nez, ce n'était pas une coco la plus chargée, mais ça passe quand même très facilement en 6 tours avec donc le full succès. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.